Il est important de noter qu'on est dans des grandes profondeurs et au-delà de 2-3 000 mètres, le monde de l'industrie pétrolière s'arrête. Donc pour aller explorer les zones qui sont sous ces profondeurs-là, il faut du matériel de pointe qui est très rare et qui est en général entre les mains d'instituts océanographiques très spécialisés, comme Wood Saul aux États-Unis, Géomard en Allemagne ou Liffremer également en France. Mais ce matériel-là est normalement dédié à des missions scientifiques. Donc pouvoir détourner ces outils de leurs missions scientifiques pour venir travailler pour nous et conduire nos recherches, ce n'est pas si simple que ça. Et on a vraiment pu, ça a demandé un travail collectif de tous pour pouvoir rassembler cette flottille avec les bons outils. – Sous-titrage Société Radio-Canada